Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 13 mars 2012 Avec aujourd'hui donc encore une fois une bien belle séance de hausse Puisque après une ouverture sur le plus bas de la séance avec un gap haussier à 3508,59 Nous avons marqué un plus haut à 3550,58 avant de terminer en clôture à 3550,16 points Le CAC 40 gagne 1,72% sur cette séance Plus de 60 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier C'est donc une belle séance de hausse portée par un mouvement qui a été continu tout au long de la journée Ouverture sur gap haussier qui réintègre ici le trend Et donc qui invalide totalement le scénario baissier que je vous avais indiqué hier soir Au niveau des indicateurs, peu de choses à rajouter par rapport à ce que nous avions hier Avec un RSI qui revient proche de sa zone de surachat Vous voyez qu'on a encore du mal à rejoindre les précédents points hauts ici que nous avions sur le RSI Alors que nous sommes au plus haut de l'année Stochastique donc qui revient en zone de surachat Avec un 1MACD qui continue donc en évolution positive Donc qui soutient la tendance Et des volumes qui sont dans la moyenne sur cette séance de hausse Alors pourtant séance assez puissante Mais vous voyez ici 5 séances de hausse consécutive Et donc des volumes tout juste dans la moyenne Pour cette séance qui pourtant donne de bons signes de puissance Et puis une volatilité relativement contenue Puisque nous sommes tout juste dans la moyenne Avec une volatilité de 1,18% D'ailleurs je vous propose de regarder un petit peu cette volatilité Vous voyez que la moyenne mobile des 20 dernières séances Qui est une moyenne mobile appliquée tout simplement A la valeur de volatilité que nous avons tous les jours C'est donc une volatilité intraday exprimée ici en pourcentage Nous avons eu 1,18% aujourd'hui Nous avons une moyenne quasiment à 1,20 Donc vous voyez que cette moyenne mobile a fortement baissé Et si on s'écarte un petit peu On peut remarquer que par rapport à ce qu'elle était montée au mois d'août Ici avec des pics à presque 8% par séance C'est énorme Et bien la volatilité est totalement redescendue Vous voyez que la moyenne mobile ici est totalement redescendue Et on se trouve maintenant dans des zones entre 1 et 1,5% Dans lesquelles nous étions avant crise Vous voyez que la moyenne mobile ici se situe quasiment dans les mêmes valeurs Donc là c'est un signe vraiment de stabilité des marchés Les marchés ne sont plus du tout aussi volatiles que ce qu'ils étaient l'été dernier Et donc c'est un signe de la volatilité Que la stabilité est en train de revenir Et que donc on peut continuer à avoir un mouvement positif qui se dégage Et qui surtout peut être durable Puisqu'on le voit ici Volatilité très faible Donc sur ce mouvement Les marchés sont encore sous perfusion avec des injections massives de liquidités Mais on peut quand même constater que la hausse est relativement régulière Malgré ici cette petite fausse sortie que nous avions eue la semaine dernière Et bien là on réintègre le trend Alors on réintègre le trend Mais toutefois cette sortie ici nous montre que la dynamique est totalement cassée Donc il nous faudra attendre du point de vue de la tendance moyen terme D'avoir des plus hauts et des plus bas significatifs Pour mesurer vraiment quelle dynamique a repris le CAC 40 Là pour l'instant on est sur une phase ici de sortie de bande de Bollinger Donc les cours de main devraient un peu se stabiliser On devrait être un peu capé à la hausse Alors quoi qu'il en soit sur mon autre graphe Sur lequel je travaille de temps en temps Vous voyez qu'ici on est capé Mais qu'on n'est pas encore en phase de réelle exagération Si on écarte un petit peu On voit ici que la phase d'exagération Ici se situera au niveau des 3575-80 Et donc nous avons ici une résistance Une résistance majeure sur une zone des 3583 Qui donc constitue le prochain objectif de ce mouvement haussier Mais attention ici au delà de 3580 On serait en phase d'exagération Et on pourrait prendre des positions contrariennes Puisque donc à la baisse Puisque on sait que ces bandes nous donnent des fortes probabilités de retour A l'intérieur de celle-ci Donc là pour l'instant on est dans la zone d'alerte Mais pas encore en phase d'exagération Et bon on voit par contre que ça nous indique Que les cours risquent d'être capés à la hausse Puisque sur ce genre de phase Et bien en général les retours se font assez rapidement Vous voyez comment la phase de volatilité encore une fois A été bien prise en compte par les backtests Qui nous ont donné Alors hier c'est vrai qu'on a eu un signal de sortie de position Donc il y avait des sorties possibles ici sur la zone des 3510 points Mais bon voilà C'est un peu le problème Enfin les probabilités ont des avantages et des inconvénients C'est à dire on n'a pas toujours le moment optimum Mais le but avec une probabilité élevée C'est d'avoir raison le plus souvent possible Quoi qu'il en quoi si vous êtes sorti ici de certaines positions haussières C'est normalement avec une plus-value Puisque le signal d'achat avait été donné ici Le lendemain de cette fameuse séance de baisse Et donc normalement des positions haussières Qui ont été prises sur des CAC avec une zone Sur le CAC ici à 3360-65 points En sortant ici à 3500 et 510 Normalement ça vous fait une belle plus-value Et donc le risque devient un peu plus grand De connaître une phase de consolidation Lorsque l'on monte au niveau des marchés Et donc je le répète Puisque nous avons eu la discussion ce matin sur le chat Une sortie de position acheteuse Ne correspond pas forcément à une entrée dans une position vendeuse Le cas a été bien démontré aujourd'hui Puisque même si nous avons une belle plus-value ici Sur des positions actions Donc à la hausse Ce n'était pas forcément le moment de prendre une position vendeuse Et d'ailleurs nous l'avons vu aujourd'hui Nous n'avons toujours pas de signal de consolidation Avec donc ce gap à combler Lors de la prochaine phase de consolidation Donc pour jouer la suite du mouvement Et bien comme je vous l'ai dit Entre ici, entre la bolle sup Et la résistance majeure Et bien les cours risquent d'être quand même ralentis On est sur une phase de hausse finalement assez dynamique Avec 5 séances de hausse consécutives Même si la séance d'hier s'est faite vraiment sur le fil Puisqu'on est vraiment venu chercher une clôture très peu positive Je rappelle qu'on était hier sur une base de 0,07% de gain Par rapport à la séance de vendredi dernier Donc bon, c'est anecdotique Mais là on est quand même sur une phase de reprise dynamique On a un gap non refermé Qui plus est avec une ouverture sur un plus bas Donc à aucun moment on est venu rechercher le gap Et on clôture quasiment sur le plus haut Donc on a ici un mouvement dynamique Qui nous démontre une certaine force Mais maintenant on voit que Et bien il va falloir quand même consolider un petit peu tout ça Et donc l'approche ici de la zone des 3583 points Si la phase de hausse ici se continuait Et bien devrait normalement nous donner des positions vendeuses Ne serait-ce que sur des prises de profit Ou des opérateurs qui cherchent à jouer le retournement Donc tant que nous sommes ici au dessus de cette zone des 3520 Et bien la phase de hausse peut continuer On est dans une phase de réintégration de traîne Ça serait étonnant que ce support ici redevienne support Et donc continue à porter la tendance Puisqu'on a quand même une cassure de dynamique Par contre le signal, le prochain signal à avoir Ça sera ici le comblement de ce gap Donc je rappelle qu'on a un gap qui reste ouvert Entre 3493, 87 et ici l'ouverture des 3508 Donc on a 6.5 et 8.5 Ça fait 15 points de gap qui restent ouverts Le comblement de ces 15 points Et notamment la manière dont ils seront comblés Nous donneront donc des informations Sur une possible continuité de mouvement Ou pas Donc là ici première phase 3520 En dessous on aura un risque de comblement de gap Et puis en dessous Et bien si vraiment la baisse s'accélérer On pourrait revenir dans un premier temps Ici sur la zone des 3450 points Mais pour l'instant aucun signal de retournement Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit On est vraiment sur un cycle de phase haussière Avec une continuité qui pourrait déboucher demain Sur l'inscription de nouveaux plus hauts Avec donc des cours qui seront quand même capés à la hausse On devra avoir une dynamique qui sera assez ralentie Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique Aujourd'hui c'est encore une fois Titi Qui a gagné Titi 1974 Qui a gagné au jeu du fixing Donc bravo à toi de victoire d'affilée Et puis quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans votre aide Et je vous retrouve dès demain Pour de prochaines analyses techniques en vidéo Avec ce soir la plateforme Forex qui est rétablie Donc je pourrais vous proposer Une analyse vidéo Forex et matière première Voilà Merci à tous pour votre attention Et bonne soirée Les marchés financiers Avec IG Markets Save des trading